Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours sur YouTube, chers amis, en ce 23 décembre 2021, 8h50, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, venez nous rejoindre. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, c'est vraiment très apprécié. Hier, je vous parlais d'un autre front où ça commençait à chauffer. Ça fait déjà un bout de temps que ça s'installe, cet affrontement-là, en clin d'est la Chine, encore là, pour des revendications territoriales. On apprenait hier, on se rapproche de plus en plus d'un conflit qui va éclater. C'est une question de temps, c'est une bombe à retardement. Dans l'état actuel de la géopolitique internationale, mondiale, où il n'y a plus vraiment d'ordre mondial, dans le sens, un ordre militaire, de nos pays alignés, qui contrôlent un peu le comportement de tout le monde, disons-le comme ça, il y a une espèce d'anarchie qui s'est installée et on le sent, il y a une espèce de course folle vers qui va pouvoir aller chercher plus de pions ou déplacer plus de pions. Donc là, on apprend hier, je devais vous la partager hier, mais je n'ai pas eu le temps, via le Washington Post, qu'à la frontière entre l'Inde et la Chine, il y a un renforcement militaire à haute altitude qui est en cours. À la frontière instable entre l'Inde et la Chine, un renforcement militaire à haute altitude est en cours. Arpal Singh a donné le feu vert. La montagne a été secouée par une explosion tonitruante et quelques instants plus tard, des acclamations patriotiques. L'Inde était un pas de plus vers la réalisation d'une priorité stratégique absolue, une série de nouveaux tunnels et routes menant la frontière de plus en plus militarisée avec la Chine. Le tunnel préservera l'intégrité territoriale de notre patrie, a déclaré signe, un ingénieur supervisant environ 1700 hommes en course, pour terminer une partie de la mise à niveau de 600 millions de dollars au bout de la route sinueuse. À une voie depuis leur chantier se trouvaient des machines de construction garées, des camions lourds transportant des fournitures d'hiver pour l'armée, et des véhicules blindés sous une bâche à motif de camouflage, se préparant tous à faire un trajet ardu jusqu'à la frontière qui deviendra considérablement plus courte une fois la construction terminée. Nous comprenons l'importance de ce projet, a déclaré Singh, c'est la ligne d'approvisionnement vital jusqu'à la frontière avec la Chine. Oh, dans ce coin de l'Himalaya, une étendue de piques enneigées et de rivières alimentées par des glaciers revendiqués par la Chine et l'Inde. Une impasse tendue entre les deux armées stimule une rafale d'infrastructures et de renforcement militaires qui transforme l'un des plus reculés et des régions les plus inhospitalières. Mais même là, on revendique naturellement, c'est stratégique et c'est vraiment important de comprendre ça. Du côté chinois, de la frontière non marquée, de nouvelles élisations, pistes et voies ferrées ont été posées sur le plateau tibétain selon des images satellites et des reportages des médias officiels. Du côté indien, les autorités précipitent la construction des tunnels Zodji. Là, modernisent plusieurs routes stratégiques et dévoilent de nouvelles tours de téléphonie mobile et pistes d'atterrissage. Les deux pays ont déployé davantage de forces militaires à la frontière, l'Inde y détournant près de 50 000 soldats de la guerre en montagne selon des responsables militaires indiens actuels et anciens. Ces derniers mois, les deux armées ont rendu public des exercices de préparation au combat pour s'entraîner à transporter par avion des milliers de soldats vers les lignes de front à tout moment. Imaginez-vous, donc, après 13 cycles de négociations, 13 cycles, imaginez-vous, de négociations non concluantes entre les commandants militaires depuis juin 2020, l'impasse entre maintenant dans un deuxième hiver, une évolution sans précédent qui sollicite la logistique et les budgets, en particulier pour l'Inde. Mais le résultat, selon les observateurs, est la normalisation d'une frontière durcie et une impasse difficile entre deux puissances asiatiques qui pourraient durer des années. Donc, on s'enligne vers quelque chose de très long, une impasse. Je vous laisserai le lien, vous irez lire ça, c'est très, très intéressant, mais c'est surtout très inquiétant. Et ça, c'est sans compter l'autre front avec la Russie et l'Ukraine, où on a le président Poutine, qui est au milieu des craintes que la Russie envahisse l'Ukraine, pointe du doigt les États-Unis lors d'une conférence de presse marathon. C'est publié encore là, ce matin, par le Washington Post. Lors d'une conférence de presse annuelle marathon jeudi, on sait qu'il est habitué à ça, ces conférences de presse-là, il aime ça, le président russe Vladimir Poutine, face à un public télévisé à travers la Russie, a déclaré que l'Occident était à blâmer pour les tensions à la frontière ukrainienne et les craintes de guerre. La Russie a amassé quelques cent mille soldats ainsi que du matériel militaire à sa frontière avec l'Ukraine, préparant ce que les responsables occidentaux ont averti qu'il pourrait s'agir d'une attaque à grande échelle contre son voisin du sud-ouest. Dans l'un des événements publics les plus médiatisés de Poutine de l'année, une opportunité d'influencer son auditoire national, Poutine a déclaré que la Russie préférait ne pas faire la guerre et a doublé son affirmation selon laquelle la Russie est confrontée à une menace de l'Occident et non l'inverse. Donc, on s'attend à beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements, probablement autour de Noël, dans la distraction, des fêtes de Noël, dans la distraction de la nouvelle vague, de la pandémie, de l'espèce d'étourdissement des gens, peut-être de la nonchalance, du je m'en foutisme aussi. Et c'est sûr qu'on a aussi la Chine qui est en train de faire des avancées avec Taïwan. On est en train de jouer des gros, gros coups du côté des puissances, les nouvelles puissances mondiales et les anciennes. Et ça va se jouer rapidement et très bientôt. Préparez-vous. L'année 2021 se termine dans le chaos et 2022 va nous amener énormément, énormément de misère, de conflits, probablement la Troisième Guerre mondiale. Je ne la souhaite pas, mais c'est comme si c'est ça qu'on avait décidé du côté des décideurs. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada